bonsoir nouvelle vidéo sur ces perles de sagesse que j'ai pu mettre mettre à jour en fait au fur et à mesure des années d'évolution que j'ai eu une perle de sagesse en lien aussi avec la bienveillance puisque j'étais bienveillante du coup j'apprenais à être bienveillante avec mes enfants ça a été d'être bienveillante avec moi et de faire preuve de douceur avec moi j'étais quelqu'un de très dur aussi bien vis-à-vis de moi que vis-à-vis des autres et puis aussi j'étais dur avec mon corps avec mon organisme c'est à dire que j'ai je l'écoutais pas c'est à dire que c'était un petit peu si j'étais fatigué non non fallait que je me bouge quand même je restais pas tranquille et j'ai appris au fur et à mesure à être douce avec moi même et le plus beau retour qui m'a été fait de cette évolution c'est une petite fille qui me l'a fait une petite fille que je gardais et un jour elle arrive à la maison et elle elle dit elle parle de que c'est agréable de quelqu'un qui est doux etc et sa maman lui dit ah bon et enfin tu peux tu peux expliquer et là elle dit c'est d'être douce comme marée christine alors là c'était vraiment le super cadeau parce que j'avais travaillé toute l'année là dessus et donc que j'ai ce retour d'une petite fille qui me disent qu'elle me trouve douce évidemment c'était un grand bonheur pour moi donc c'est important de célébrer en fait pourquoi au mois de juin là je vous fais ces vidéos là bien parce que j'ai pas pendant plusieurs années j'ai pas forcément pris conscience qu'il était important de célébrer justement ses réussites de célébrer tout ce qu'on avait pu apprendre ce qu'on avait pu faire évoluer dans notre personnalité ce qu'on avait pu améliorer donc là et ben c'est l'occasion on va profiter pour célébrer tout plein de choses en même temps voilà donc c'était cette deuxième deuxième perle de sagesse que je souhaitais vous partager et je vous retrouverai donc dans une autre vidéo pour vous parler d'une troisième perle de sagesse à bientôt